bonjour à toutes et à tous c'est un match j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi midi 30 et l'échange avec artem de dydx foundation si vous ne l'avez pas vu je vous invite chaudement à le regarder même si vous n'êtes pas intéressé par dydx par la defy par les échangeurs décentralisés en général on a une grande discussion près de 50 minutes pour ouvrir un petit peu le public à la communauté et la communauté à l'ensemble de nouvelles technologies notamment de décentralisation dans une philosophie du tout décentralisé donc si vous voulez participer et partager cette philosophie du tout décentralisé c'est un petit peu avant-gardiste par rapport à ce qui pourrait se produire dans les prochaines années donc je vous invite très chaudement à le regarder désolé pour la vidéo d'hier on a réussi à faire une académie d'une trentaine de minutes et ça a dû être coupé quelques soucis au niveau de chromium vis vis-à-vis de mon ordinateur donc probablement un changement incessamment sous peu du matériel informatique pour essayer de vous proposer une meilleure qualité de contenu beaucoup plus fluide et beaucoup plus impactante avec un maximum de valeur toujours on va parler de mauvaises nouvelles et de très bonnes nouvelles également dont un trade qu'on a pris je vous l'avais dit vendredi je voulais pas partager je voulais vous le partager hier mais vous avez eu la possibilité notamment pour les académiciens de rentrer si ça vous intéressait vis-à-vis de mon setup quelques scalps également ont été pris notamment sur le discord j'ai regardé un petit peu au niveau de trading sur le salon bon c'est assez pertinent maintenant est-ce qu'on est plutôt vendeur aguerri on essaie d'aller chercher les 40 mille dollars parce que cette opportunité s'ouvre dans une grande probabilité on en parle avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre un score des rois du marché liens dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit le cours moyen long terme voire très long terme crypto actifs ou marché traditionnel moi j'utilise avec une forte pondération du côté des crypto actifs notamment du top 50 des crypto monnaie top 100 du crypto monnaie et ça fonctionne très bien pour moi depuis 2019 depuis que je suis très investi sur ce type de d'écosystème n'hésitez pas à aller complètement gratuite c'est une vingtaine de pages est très facile à lire on utilise des suites fibonacci des retracements et des extensions de fibonacci avec une stratégie de risk management avec des entrées plutôt en tant qu'investisseur ici bon on va parler de ce premier trade on va le prendre en quatre heures il est juste ici je l'ai pris très exactement donc dans le matin de lundi vers 9 heures du matin à peu près sur les 56 mille dollars vous pouvez d'ailleurs le voir sur bitgate juste ici je l'ai pris ici j'avais tendé des scalps d'ailleurs précédemment je vous en ai pas parlé parce que la taille de position devenait irrationnelle donc ici 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 par rapport à des petits scalp et je suis sorti en fait à break even juste là pour pouvoir finalement sortir de ce trade à break even puisqu'il n'y avait malheureusement plus de conditions suffisamment réunies pour pouvoir le poursuivre donc il faut pas rester accroche à ses idées si vous avez des invalidations sortez quand vous pouvez sortir bien évidemment je vous en avais dit également que j'en avais repris un ici c'est intéressant de voir que ça permet d'avoir aussi sur bitgate l'historique et je l'avais très vite coupé je vous avais dit bah non il était minuit j'ai vu que vous étiez plutôt en short du côté de du côté de 2 2 du marché donc je me suis dit bon je t'ai pas du bon côté du train allez je le coupe et je l'ai coupé dans les quelques minutes qui suivez et j'en ai repris un mais par contre celui là on va le garder juste ici sur les 56 mille dollars j'ai déjà mis en place mon tech profit juste là toujours avec le gros trade ethereum qu'on avait pris sur une position jusqu'à 1000 euros qu'on va découper avec plusieurs parties est possible qu'on puisse atteindre le deuxième la deuxième entrée un beaucoup plus bas aux alentours des moins 25 moins 30% puisque c'est pas forcément très bien ce qui est en train de se préparer sous nos yeux sur des plus grandes time frame et on va en parler mais ça ne veut pas dire que si des grandes time frame nous explique quelque chose qu'on peut pas jouer des play sur des petits time frame pourquoi parce que nos conditions sont réunies on l'a ici en quatre heures notamment avec une possible réintégration du range précédent sur des petites time frame avec un break out ici clôture d'acceptation avec une divergence haussière une voire une double divergence haussière ici en quatre heures pour moi c'est confirmé vous avez exactement la même chose juste là en daily et ça a été confirmé ici sur cette des bougies là donc c'était vraiment la bougie de dimanche matin enfin de lundi matin si vous voulez donc je ai pris sur les 56 mille dollars on est reparti me rechercher assez rapidement donc juste ici ça fait une petite correction et puis d'ailleurs ça continue à bien s'apprécier quel était le billet complémentaire supplémentaire pour m'inviter à prendre ce trade là peut-être que c'est passé inaperçu mais moi je l'ai vu notamment samedi matin par rapport à l'actualisation de la journée de vendredi c'est du côté des etf au comptant bitcoin vous l'avez juste ici donc le 5 juillet donc c'était vendredi par rapport à l'actualisation de samedi qu'on a ses datas en fait si vous voulez le samedi vous aviez eu 143 millions et ça confirme pour la journée d'hier donc aujourd'hui nous avons les datas 294 millions dont 187 millions pour blackrock il semblerait que ce niveau de valorisation dans des poches de liquidités complètement logique d'une forme de déviation certains parleront de manipulation encore faut-il le constater à de l'intérêt pour des gros portefeuilles notamment de la smart money ou de l'institutionnel donc il faut jouer un petit peu au niveau de ce que l'on voit non pas en fonction de ce que l'on croit même si on a bien l'impression que tout est baire il semblerait qui réellement de l'intérêt et les gros portefeuilles utilisent cette liquidité là pour pouvoir prendre des plaies tout simplement et généralement pour réaccumuler tout simplement donc je les prix joue le jeu j'ai mes conditions j'ai mes confirmations premier tp ici sur les 60 mille dollars il est déjà inscrit en fait sur billette vous l'avez juste la tp 60 mille 200 ou 60 mille 210 dollars par rapport à une limite bien évidemment et un stop loss 53 495 dollars et vous me dire mais à merce pourquoi tu mets un stop loss à 53 mille 495 dollars parce que ta liquidation nous on autour des 53 mille 400 bah c'est pas compliqué c'est juste que quand vous faites liquider c'est comme si vous appuyez votre banquier pour couper une 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 un trade ou couper un investissement ou prendre un investissement ou prendre un trade un via votre banquier et qu'est ce qui se passe quand vous appelez votre banquier vous payez des frais tout simplement si il prend la position pour vous ça vous coûtera 50 balles ou ça vous coûtera 15 balles ou ça vous coûtera 25 balles vous comprenez un petit peu avec bit get avec baby tu avec bail nantes c'est exactement la même chose si vous faites liquider bah c'est exactement la même chose que si vous appuyez votre banquier là vous appelez votre exchange et vous dire ce que tu peux éventuellement t'occuper de liquider ma position pour moi si ça t'embête pas bien sûr ça vous coûte juste quatre fois plus cher voilà alors vous allez me dire c'est pas très grave que ça coûte quatre fois plus cher sur un euro cinquante deux deux frais donc au lieu de que ça vous coûte un euro cinquante pour 150 balles de position en levier fois dix par exemple lui fois cinq ça vous ça va vous coûter 4 10 ouais mais 4 10 sur 200 trade là ça fait à peu près 800 balles et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que ça vient directement en fait influencer votre capital trading sur le long terme donc ne grappillez pas même sur des petits montants tels que ça peut on peut le percevoir des sommes qui sont assez faciles en fait telle une mécanique ou une discipline ça prend une demi-quart de seconde de pouvoir mettre un stop loss si si jamais vous voulez prendre un trade tout simplement donc ça je ne ferai que le martelé puisque ne laissons pas les échangeurs gagner et pensez bien à mettre des stop loss évidemment ça vous coûtera un tout petit peu moins en frais on joue en limite et non pas en market voire en liquidation évidemment bon premier tp juste là par rapport à cette neckline par rapport à cette train line de ce canal ascendant vous savez je vous le dis régulièrement généralement les canaux ascendants au niveau de cette train line sont plutôt des prises de profits pour des longues donc premier tp juste ici alors ce sera pas un tp de 50% ce sera un tp de 15% ou de 20% par exemple et si on accepte au dessus du premier arrêt on passe que le trade à break even donc on ne pourra plus le perdre deuxième trend line deuxième tp pardon 65 mille dollars deux choses pour les 65 mille dollars un c'est un magnifique cluster de liquidité que vous pouvez observer directement ici on peut regarder notamment sur binance on va passer en trois mois sera beaucoup plus visible parce qu'à quel point il ya de la liquidité qui nous attend bien plus au nord et c'est clairement ce qu'on attend d'avoir un magnifique jeu construire on pensait bien que ça allait commencer dès hier bon finalement il ya quand même eu pas mal de combats tout au long de la journée d'hier et on garde en fait tout simplement au niveau de cette action de prix qui reste assez assez linéarisée s'il ya blackrock qui prend 180 millions de dollars de bitcoin partie du principe qu'il ya un autre vendeur si le prix ne bouge pas évidemment donc vous avez un beau cluster de liquidités sur ce 65 mille dollars et vous avez un magnifique cluster sur les 73 mille dollars 73 mille dollars qui est donc notre tp finale juste ici en 73 mille dollars c'est une deuxième chose également c'est 65 mille dollars un milieu de range de la fameuse moyenne mobile 20 périodes en hebdomadaire donc voilà on se le positionne exactement ici donc tout au long de la semaine pardon elle va être conservée et c'est donc un tp puisque si ça faisait office de support précédemment ça fait d'ores et déjà et dès maintenant office de résistance donc il faut tout simplement la profonde en considération les moyennes mobiles sont très utilisés par les traders que ce soit scalper que ce soit investisseur et mieux encore par les algorithmes de trading donc comme les algos prennent en compte très régulièrement les moyennes mobiles à partir du principe qu'il faut les prendre en considération il ne faut pas les omettre de notre plan de trading évidemment notamment vis-à-vis de nos tp voilà pour le petit trade qu'on a pris ensemble côté order flow ça bouge pas trop on a une forme de dégradation assez franche au niveau des petits traders qui ressortent très probablement à break even parce qu'ils avaient la tête sous l'eau et on a une petite remontée au niveau des baleineaux et des baleines donc c'est plutôt intéressant de l'observer quand je vois des oranges et verts moi un petit peu celle où en tout cas ça aurait essayé tenté de sortir la tête de l'eau en sortant un break even comme je les fais par exemple personne personnellement il ya quelques jours en arrière eh ben c'est toujours très intéressant de voir une contrepartie avec des grosses baleines qui permet en fait de capturer des mains faibles vers les mains fortes le type de supply parce qu'on a une perception et une sensation que ça doit aller plus bas est ce que ça doit aller plus bas non c'est jamais certain il n'y a aucune certitude en fait sur les marchés néanmoins il s'est passé quelque chose d'assez violent une terrible clôture hebdomadaire chez ces j'ai presque envie de vous dire vous avez donc ici confirmé vous avez une émotion on l'a vu tout au long de la journée de jeudi vendredi par exemple avec l'émotion on est la confirmation pourquoi parce qu'on a clôturé en dessous des 56 1570 dollars ce qui confirme quoi un m top en hebdomadaire voir si on clôture comme ça au mois de juillet mensuel ce qui serait terrible maintenant qu'on a ça en hebdomadaire vous avez deux solutions pour pouvoir retourner ce marché et tenter de mettre en place des creux ascendant un de faire une structure en w il n'y a pas 36 solutions vous allez le voir ensemble soit une structure en w hebdomadaire qui permet d'alluler un m top en hebdomadaire deuxième possibilité et c'est de faire un nouveau sommet tout simplement les v bottom sont relativement rares surtout dans les périodes de consolidation vraiment les v bottom sont là pour des pull back en forme de tendance même si nous sommes dans des tendances en mensuel et en hebdomadaire en weekly il ya peu de doute quand même qu'on fasse un nouveau un nouvel attache sauf si c'est catalysé soit dit en passant dès lors vous comprenez quelque chose à partir de maintenant et à l'heure où je vous parle il ya deux choses à prendre en considération la première c'est que tous les rebonds sont faits pour être short et et oui maintenant que vous avez les structures ont dit que les structures sont faites tous les rebonds sont sont faits pour être short et dès lors hermès se met en contrepartie de ces rebonds là ça veut dire que les vendeurs à découvert se positionneront potentiellement sur le premier arrêt donc le premier arrêt tient le plus bref qu'est ce que c'est c'est de faire un nouveau plus bas dès lors tp de sécurité deuxième rebond après une acceptation si on vient à s'affranchir du premier arrêt l'objectif c'est de faire quoi un tour dans une zone de rechargement de vente logique court terme ici entre les 618 et 686 deuxième tp confluence moyenne mobile 20 périodes hebdomadaire troisième possibilité puisqu'on aura bien engrangé pas mal de vendeurs à découvert c'est de faire éventuellement le pull back maintenir le premier arrêt et de faire un nouveau sommet à ce moment là vous comprenez bien soit on arrive à nous proposer une w soit on arrive à nous faire un nouveau sommet et là vous allez me dire hermès t'es gentil mais pourquoi tu achètes si c'est baissier parce que c'est toujours la même chose vous comprenez bien qu'on ne peut malheureusement pas se permettre d'acheter lorsque nous avons des confirmations en tant qu'acheteurs et on ne peut pas vendre lorsque nous avons des confirmations en tant que vendeurs pour la simple et bonne raison que les confirmations de vendeurs vous les avez eu fin de semaine dernière sauf que les vendeurs les plus expérimentés qui prennent des trades les plus ardus donc les plus rémunérateurs se positionnent dans des hauts de range les acheteurs qui prennent les trades les plus ardus qui sont contre le sentiment généralement donc dans une petite minorité prennent des excès et prennent des bas de range or actuellement acheter maintenant c'est être contrepartie des confirmations des acheteurs et des invalidations enfin contrepartie des vendeurs et les invalidations des acheteurs mais à quel moment on a raison bah au moment où il ya des invalidations vendeuses nouvelle ath ou retournement de situation par rapport à une structure on voit une petite latéralisation c'est plutôt agréable de l'observer puisqu'on peut être en train de tenter quelque chose à court terme est ce que ça va se valider la première validation ce serait potentiellement de réintégrer le range précédent et de s'affranchir du premier arrêt donc moi je le prends ici un petit peu alors parce que j'ai mes confirmations en quatre heures certains d'entre vous traîneront 15 minutes voire 30 minutes voire 40 minutes voire une heure voire cinq minutes et pourquoi pas une minute à ce moment là tout ce que je voulais ne vous sert strictement à rien puisque vous ne prenez absolument pas en considération tout ce qui est macro flux ou informations externes à ce que les bougies peuvent vous montrer par rapport à une technique pure presque mécanique robotique voire algorithmiques mais voilà que c'est plutôt trader ou swing trader dans laquelle je me positionne plus plus personnellement j'attends ses conditions ses setups et on verra bien si ça fonctionne le dernier n'a pas fonctionné l'avant dernier a fonctionné l'avant avant dernier a fonctionné l'avant avant dernier n'a pas fonctionné et bien c'est ce que super dans ce type de trading c'est que si vous arrivez à avoir l'intégralité de votre tech profit en tout cas de vos différents tech profits vous pouvez gagner plus moins souvent que vous ne perdez et être rentable dans la durée c'est le fardeau des traders amateurs et professionnels évidemment bon pourquoi c'est une terrible clôture je vous explique de façon extrêmement simple c'est que maintenant qu'on a confirmé ce m top en hebdomadaire vous avez 83% de chances d'obtenir un ratio de 1 pour 1 ici vous allez chercher les tops donc les all time high juste ici vous mettez au niveau de votre break even vous avez autour des 56500 dollars et vous allez chercher un ratio de 1 pour 1 dans la structure des m top ou des w hebdomadaire ou même délit ou même horaire ou même 4 heures ou même à la minute ce sont toujours les ratios de 1 pour 1 qui ont 83% de chances de se réaliser dès lors ça nous enverrait à 40000 dollars formidable target de jiper morgan c'est nous enverrait aussi sur autre chose une moyenne mobile trimestrielle 20 périodes que vous avez juste ici je vais l'enlever vous voyez cette magnifique moyenne mobile 20 périodes en trimestrie elle allait juste la magnifique confluence également ça viendrait combler le gap de janvier 2024 de début d'année donc la première moitié de l'année serait annulée par rapport à cette structuration actuellement je suis en mensuel mais on peut repasser éventuellement en hebdomadaire structuration par rapport à ce m top ici ceci n'est pas un gap de rupture ceci est un gap de continuation en revanche on peut éventuellement imaginer que ceci est un gap de rupture puisque ça a lancé la tendance même si donc c'est un gap de continuation ou un gap neutre en réalité il ya quatre formes de gavre je laisserai le reprendre mais ici c'est pas un gap de rupture c'est un gap de continuation vous avez neuf chances sur dix qu'il soit comblé encore une nouvelle confluence également ça peut nous donner une qui d'une en mensuel du côté de ichimoku kinko yo juste là sur les 44 mille dollars voire une ssb et ssa en mensuel voire une ssb en hebdomadaire ou en 14 jours je ne sais plus voilà ici 14 jours par rapport à notre ssb qui peut faire bien évidemment office de support supplémentaire donc vous avez beaucoup de confluences qui peuvent amener un prix à venir capter de la liquidité par rapport à des ratios ou des ratios d'impôts des extensions on peut aussi prendre pour pouvoir engager des flux baissiers donc c'est assez fou ce que je dis puisque sur des grandes time frame on est plutôt baissier oui mais si on veut être rationnel pour continuer à vendre ce flux qu'est ce qu'on attend on attend un retour soit premier arrêt soit zone de rechargement de vente logique pour pouvoir continuer à appuyer sur la tête tout simplement à quel moment en fait on aura la consécration bassoi ici on considère que c'est un spring au niveau des méthodes de wake-off ici ce sera très polarisé si on est plus baissier que haussier bah ma foi je pense que on ira chercher en fait de la réaccumulation si on est plus haussier que baissier bah je pense qu'on irait chercher plutôt de la distribution et c'est au niveau de l'extension et de la confirmation que nous aurons la résolution donc l'accélération 80% en range 20% d'entendance vous connaissez la règle des 20 80 tout simplement pas plus de choses à dire sur cette sur cette vidéo juste une chose primordiale je vous le bassine depuis des semaines je vous le bassine de mille mois j'ai presque envie de dire que je vous le bassine depuis des années on est passé dans le côté obscur au niveau du taux de chômage aux états unis 4,1% soit un tout petit peu au dessus des attentes qui était à 4% ça veut dire quoi ça veut dire que jérôme powell devrait logiquement réagir par rapport à ces chiffres d'une forte augmentation d'une augmentation en tout cas d'une cour plutôt ascendante du côté de nombre de demandants d'emploi on en a parlé hier avec les académiciens par rapport à un écran de fumée pour la simple raison qu'il ya deux choses qu'il faut prendre en considération les inscriptions hebdomadaires au chômage sont supérieures aux attentes ouais 4% on est passé à 4,1 mais dans le même temps le même média le même jour la création d'emploi supérieur aux attentes sauf qu'on est bel et bien dans un écran de fumée ici pour la simple raison que les trois quarts des créations d'emploi aux états usine ont été faits par des emplois gouvernementaux je résume pour les francophones fonctionnaires donc c'est bel et bien l'écran de fumée qu'on est en train de nous présenter apparemment vis-à-vis de la création d'emploi aux états unis puisque c'est le gouvernement en fait qui influence la statistique notamment du précédent quartier sur le précédent quartier 45% enfin 75% 75% étaient faits par des emplois gouvernementaux donc des fonctionnaires ce qui n'est clairement pas bon signe par rapport à ce qui pourrait se passer vis-à-vis du secteur privé qui est la dynamite ou la dynamique des économies occidentalisée et capitalistique tout simplement bon maintenant qu'on a tout ça est ce que jérôme poubelle va en parler et ben on va le savoir donc je mets ma petite pièce puisqu'on est en amont 16 heures il en parle et honnêtement je pense qu'il va le prendre en considération qui aura un impact évident par rapport à la décision de la fed vis-à-vis de la baisse de ses taux directeurs puisque ce sera directement corrélé par rapport à l'emploi je vous explique pourquoi ne cherchez pas très loin il ya deux choses qui influencent les décisions de la fed 1 l'inflation pourquoi parce que ce sont les garants de la stabilité des prix de le chômage pour la simple raison que ce sont les garants de du plein emploi vous savez les banquiers centraux en deux prérogatives il doit optimiser le plein emploi et stabiliser les prix c'est tout ce qu'ils ont à faire en fait c'est leur seul de mission il n'a pas 36 des missions pour les banquiers centraux donc on parle beaucoup on fait beaucoup de réunions mais toujours pour en ayant en fait c'est ces deux objectifs en ligne de finir et le fait de passer à 4,1 ça a été la réaction de 2017 qui a plongé l'économie en tout cas l'économie américaine dans une idée de récession extrêmement profonde dans les prochains mois prochaines semaines ou prochain mois et c'est exactement ce qui s'était passé fin 2017 par rapport à une potentielle récession de 2018 je vous renvoie ce qui s'était passé en 2017 2018 sur bitcoin je vous renvoie ce qui s'était passé en 2017 2018 sur les indices généralement c'est pas au moment où on le constate que c'est la fin du monde c'est quand tout le monde est d'accord pour que dire qu'il n'y aura pas à la fin du monde généralement c'est à peu près ça qui se passe donc toujours en contre courant par rapport aux sentiments actuellement le sentiment est relativement baissier ce qui peut nous donner éventuellement un petit élan court terme pour aller chercher quelques objectifs puis une dégradation pourquoi pas aller chercher ces fameuses target puisque maintenant que les structures sont faites les invalidations c'est soit une structure en w soit un nouvel ath et à ce moment là on se retrouvera à 40 dollars pour septembre c'est à peu près la target que je me donne en sachant que la target d'hermès 32000 dollars vous vous rappelez qu'on l'avait mis en pointillé ici n'est pas encore réactivé pour la simple et bonne raison que on a des structures et des invalidations en mensuel et trimestriel entre si on clôture en dessous des 56500 dollars à la fin du mois de juillet c'est pas très bon signe en revanche si on fait un petit tour du côté des options on peut les voir ensemble si vous voulez je ne sais plus trop voilà juste ici on peut observer que pour le 26 on a un strike price ou un max prime price aux alentours des 62000 dollars donc il est probable qu'on soit aux alentours des 62000 dollars pour la fin de pour la fin du mois dès lors on n'aurait pas des confirmations ou des invalidations on aurait tout simplement une réintégration au niveau du canal précédent donc ici à peu près 63 billet dollars et c'est plutôt bullish pour les boules et plutôt bearish pour les baires bien évidemment donc ça va se polariser très probablement au milieu du range choisissez votre camp si la majorité plutôt baires va partir du principe qu'on devrait faire un nouveau sommet si la majorité plutôt plutôt haussière à partir du principe qu'on devrait éventuellement continuer à se dégrader en vue de structurer quelque chose dans les prochains jours ou prochaines semaines je n'ai pas plus de choses à dire là dessus 20 minutes on parlera de crypto actifs et tout ça jeudi avec grand plaisir on va faire un petit tour d'horizon et je l'introduis par rapport à une visibilité qu'on a vis-à-vis de l'order flow par rapport aux fouling qui sont extrêmement et je dis bien extrêmement négatif sur le crypto actif préféré donc s'il ya un short twist qui doit se préparer pas partir du principe que l'environnement dans laquelle on est vis-à-vis du price action et de l'order flow est très propice à un short quiz notamment du côté de nos crypto actifs préférés qui se sont potentiellement fait malmener depuis les derniers jours peut-être dernières semaines tout simplement on en reparle avec grand plaisir de jeudi et juste avant un par rapport à big head je vous en ai pas parlé mais ça peut éventuellement vous intéresser vis-à-vis de la possibilité de gagner un et h ou une testa cyber truc mais vous comprenez bien que pour pouvoir y arriver il va falloir avoir des tâches qui sont assez robustes en somme il faut s'inscrire donc vous pouvez vous s'inscrire il ya aucun problème avec ça il faut réaliser des volumes de trading de près d'un million de dollars 10 millions de dollars 30 millions de dollars 150 millions de dollars 500 millions de dollars et 2 milliards de dollars donc ça fait relativement beaucoup sauf si vous êtes scalper etc je parle plutôt scalper qui mise avec des gros leviers qui maîtrise bien leur taille de position ça peut arriver relativement vite en fait on pense que c'est beaucoup un million de dollars de volume en fait si vous est scalper ça va relativement vite pensez y à vous inscrire à ce type d'événements parce que au pire vous gagnez des trucs et vous l'oubliez éventuellement mais ça peut être intéressant parce que vous recevez des mails quand vous avez récompense que vous devez aller récupérer venez moi je reçois pas mal de mail vient tourner la roue vient les machins etc donc parfois je le fais mais ça me prend une seconde et demie sur l'application je peux être ça peut être intéressant de s'inscrire à ce type de trucs surtout si vous utilisez la plateforme parce qu'ils font énormément de petits de petits jeux de petits concours de petits machins et ça peut être pertinent je pense d'aller le chercher voilà donc on verra si vous gagnez le cyber truc ça va être intéressant sachant que c'est drôle parce que le truc n'est pas encore autorisé en france jusqu'à preuve du contraire et bitgate semble être encore dans une forme de de combat avec les autorités françaises et européennes et ce qui est marrant c'est que ce type de concours c'est pour ça que je vous donne un petit clin d'oeil cet événement est réservé aux utilisateurs enregistrés en france en italie en allemagne en suisse en autriche en suel ou en pologne et aux pays bas bon grosso modo l'europe comme quoi peut-être quelque chose qui se passe je vous en dirai plus dans les prochaines semaines prochains mois pour savoir si ça va plutôt dans le bon sens et encore une fois en partie du principe que actuellement les contrats perpétuels futurs sont plutôt un tabou au niveau de l'europe actuellement donc la grande europe notamment vis-à-vis de mica 1, mica 2 etc donc il ya des flous encore juridiques de ce côté là et je vous invite si vous souhaitez éventuellement et j'ai votre position même si actuellement on est plutôt dans une hypothèse de tendance puisqu'on a été très longtemps que je vous ai pas partagé de hedging mais si vous faites votre caillou ici qui est obligatoire sur bit get et que vous vous inscrivez en amont d'une possible interdiction suspens ou complétion ou suppression des contrats futurs ou remise à jour par rapport au secteur et c'est autant le faire maintenant comme ça au moins on est à peu près tranquille c'est exactement ce qui se passe sur by bit vous vous rappelez que nous on a traîné pendant plus de deux ans sur by bit j'utilise toujours mon compte by bit y'a aucun problème avec ça et je ne suis pas embêté parce que j'ai fait mon caillou ici j'ai fait les choses dans les règles et ça fonctionne très bien pour moi donc le fait le ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier on ne traite pas que sur une seule plateforme on n'est pas l'intégralité notre capital sur une seule plateforme moi j'en ai six personnellement et ça fonctionne très bien c'est juste une question d'habitude et mécanique une discipline je vous souhaite à 12 à tous une excellente après midi et on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo d'héros du coin